Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un nouveau steelbook, c'est le steelbook du film Dernier Train pour Bussan. Très bon film, ça m'a surpris d'ailleurs. Je suis pas trop fan de cinéma asiatique, là c'est du sud coréen. Et j'ai bien accroché, j'ai bien accroché littéralement pas mal. Bon on va voir ce que ce steelbook peut donner. Alors première face, j'ai l'impression que c'est une face mat, une finition mat pardon. Le visuel est sympa, on a le titre, on a un beau petit visuel, moi j'aime bien. Par contre on a pas de débossage ni d'embossage. Mais bon je trouve ça, ouais je le trouve sympa quand même. Donc voilà si vous voulez voir de plus près. Voilà, ensuite pour la tranche, on a le droit au titre, petit logo classique. La face arrière, beau visuel. On a pas de pavé, ça fait plaisir, on a juste un petit logo par là. Si pardon, on a un mini pavé. Mais ça va, la preuve je l'avais même pas vu. Ça reste assez discret. Donc voilà. Oui c'est une finition mat, on voit quand même les traces du métal derrière la pâture. Donc voilà. Le complet extérieur. Ensuite à l'intérieur, on a le disque qui reprend la face avant. Ça va. Surtout, ce qui me surprend c'est qu'il n'y a pas de logo partout. Je trouve ça, du moins il y en a quand même ici. Mais ça reste discret. Je ne les ai pas vus à première vue. Très sympa. Et la face à terme. Un monde qui rencontre quelques petits soucis. J'aime bien. C'est pas trop pixelisé. Non ça va. La photo est de qualité. Bien qu'elle n'est pas hyper lisible non plus. Mais ça va. Ça reste correct quand même. Donc voilà pour ce steelbook. Pour cette présentation. C'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant juste ici. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez salut.